Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr. Alors ce lundi 25 juillet 2022, j'ai pris l'option d'aller sur l'hippodrome de Caine-sur-Mer en Réunion 5. Il y a également La Rochelle avec les trotteurs en Réunion 3. Maintenant il y a une belle Réunion qui nous attend sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, avec la première course du programme sans doute la plus belle de la Réunion. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 450 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 210 000 euros, vous le voyez en Réunion 5 course 1. Le prix Ville et Métiers d'Art qui est prévu aux alentours de 18h35, il y aura 2925 mètres à parcourir, 12 concurrents au départ dans cette course B, avec donc un recul de 25 mètres pour les 4 concurrents les plus riches. Je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition, ce sera le numéro 7 Festimata, qui est déféré des 4 pieds pour l'occasion. Je pense que dans cette compétition, la plupart, voire les 4 concurrents qui sont au second poteau, vont avoir de meilleurs engagements. Le meeting d'été sur l'hippodrome de Cagnes est assez long, même si ça ne dure que l'espace d'un été. Il y a quand même beaucoup de courses qui vont s'y dérouler, il y aura d'autres engagements favorables pour ces concurrents, qui vont devoir rendre 25 mètres à des cadets et parfois des chevaux qui sont en meilleure forme qu'eux. Du coup, je pense que la solution se situe au premier poteau. Il y a quelques concurrents intéressants et cette Festimata, elle me plaît tout particulièrement, notamment parce qu'elle est déférée des 4 pieds, ce qui ne lui est pas arrivé beaucoup dans sa carrière. Vous allez le voir, la dernière fois que ça a été le cas, elle s'est imposée. C'était sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, regardez. Elle battait Forest GD notamment, qu'elle retrouve dans cette compétition. Une 14 sur un parcours de longue haleine avec l'aide de l'autostart. C'est une concurrente qui adore l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Même cette performance n'a été pas déférée, mais regardez, le lot est quand même intéressant avec Hémoraux de 2B qui s'imposait. Donc là, vraiment, je pense qu'on a visé cette course. La dernière fois, il y a eu un petit souci dans la course qu'elle a couru. Du coup, elle avait été neutralisée puis recourue en fin de réunion. Du coup, elle ne termine que 8e. Maintenant, elle n'était pas forcément prête à donner sa pleine mesure. Je pense que si Jean-Charles Ferron la défère, c'est qu'il la trouve en très belles conditions physiques. L'engagement est vraiment intéressant. C'est l'une des plus riches au premier poteau, même si elle est à environ 8-9 000 euros du recul. En tout cas, vraiment, je pense que c'est son premier bel engagement cet été. Et avant le coup, elle devra en profiter et lutter pour la victoire. Donc voilà, ce sera donc le 107 en réunion 5. Le conseil de jeu a joué 1 euro gagnant et 2 euros placés sur notre partenaire theturf.fr. D'ailleurs, sachez que vous avez jusqu'à 250 euros de paris offerts pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour en profiter. On va faire un petit point sur ce qu'il s'est passé également ces derniers jours. Avec vendredi, je vous indiquais Ulysse d'Igeo. Vraiment, c'est encore une fois la note, il termine 2e. Il finit à toute allure. Il était dernier durant tout le parcours et puis il s'est décalé à l'entrée de la ligne droite. Il a fini comme un avion, mais le vainqueur avait déjà pris ses distances. Du coup, il n'a pu faire que 2e. Il rapporte 2 vins à la place. Et puis samedi, je vous indiquais un 2 sur 4 en 3 chevaux. On est 1er, 2e et non placé. Donc voilà, c'est quasiment récupérer nos gains pour ce qu'on avait joué. Donc bon, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, au moins, au moins, les chevaux arrivent. Et ça déjà, c'est un premier signe de retour en forme. Et j'espère que ça va se confirmer pour cette dernière semaine de mois de juillet. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. De très bons jeux à tous. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, bons jeux à tous. Bye bye.